Extrait du premier message de Bien-Aimé Vesta Vesta est le complément divin d'Hélios et gardienne du feu sacré. Vesta est la mère divine du système solaire. Marie, mère de Jésus, est la mère divine pour la terre nommée par Vesta. Bien-Aimé du cœur divin qui pérégrinait par la terre, soyez conscients que vous êtes le temple de la flamme spontanée émanée du cœur divin en activité cosmique. Soyez conscients que la vie veut se répandre par vous pour manifester la gloire de sa puissance et de sa pureté en bénédiction et en amour pour tous. L'heure cosmique a sonné où le feu du Christ dans sa totalité va répandre sa pureté sur la terre. C'est ce feu qui garde la demeure de la vie divine. Chacun de vous doit se considérer comme un réceptacle de la flamme d'amour de mon cœur. Chacun doit garder précieusement ce feu qui est tout-puissant. Il est le fleuve intarissable de la perfection, destiné à la terre par les grands êtres cosmiques qui ont tracé le plan de beauté et de lumière, qui va produire des miracles et une joie impérissable. Tâchez de comprendre que la flamme d'amour de mon cœur monte la garde sur votre flamme de vie dans ce monde. Le feu cosmique de mon amour garde la pureté que votre vie est appelée à exprimer. Le feu de mon amour garde la demeure de toute l'humanité. Comme gardienne du feu sacré, c'est mon privilège de protéger toutes vos flammes de vie. La flamme de mon cœur, qui a le pouvoir de protéger toute vie dans ce système de monde, montera la garde pour tous ceux qui luttent sur le sentier ascensionnel de la pureté divine. Je suis la gardienne de la flamme. Je suis la gardienne du foyer. Je suis la gardienne de l'éternelle pureté divine. Vous qui vous êtes détourné de l'impureté du reste du monde, pénétrez d'heure en heure plus profondément dans le grand cœur cosmique de la victoire du Christ cosmique. Il n'y a ni victoire, ni protection possible, en dehors de la pureté dont la flamme doit croître en autorité et en puissance dans le moi extérieur. Vos véhicules extérieurs doivent désirer assurer la protection de tout ce qui est pur, de tout ce qui est constructif, de ce qui exprime cet amour cosmique du grand fleuve de vie que la puissante présence, je suis, n'a cessé de déverser dans l'univers depuis des éons vers ce monde terrestre. Dans les périodes troublées où les circonstances du monde extérieur essayent de projeter des souffrances sur la vie, prenez votre refuge dans les flammes de notre amour. D'abord, dans l'amour de votre bien-aimé présence, je suis, puis dans la flamme de nos cœurs, les cœurs des maîtres ascensionnés et des êtres cosmiques. Demeurez dans cette substance de feu qui est déversée par les grands temples de nos vies d'où nous dirigeons des pouvoirs que l'humanité dans son état actuel est incapable de manipuler. Afin d'être à l'abri des forces obscures ou plans psychiques dans la basse atmosphère qui essayent de s'opposer à l'accomplissement du plan divin, vous avez besoin de notre protection. Si vous faites de votre moi extérieur le réceptacle de ma substance de feu, si vous devenez la demeure de la flamme d'amour de mon cœur, vous vivrez dans une paix que rien ne pourra troubler. Cette paix haussera votre vibration et vous serez au diapason de ma parfaite activité cosmique à jamais au-dessus de tout trouble. Au revoir, je vous bénis. André Riviera pour contemplativeart.com